Une porte qui s'ouvre, Laurent Grosse, le directeur de l'Insas, nous emmène au premier étage de la section théâtre de l'Insas, qu'on appelle ici le site Rabelais. Est-ce qu'on est ici, monsieur ? Vous êtes dans une des ailes du bâtiment. Nous avons recouvert ici l'info au plafond. Voilà, ouais, donc vous pouvez... Est-ce qu'on appelle l'aile délabrée ? Oui, c'est ce qu'on appelle l'aile délabrée. Châssis, toiture, sol et aussi une chaudière qu'il a vite fallu réparer. Tout dans ce bâtiment a l'air de tenir par magie. Une magie qui opère, comme dans cette classe qui paraît perdue. Des étudiants de deuxième année en art dramatique répètent une scène. Nous les retrouvons dans le grand hall pendant leur pause. Ce bâtiment, même s'il est vieux et en mauvais état, ils y sont attachés. C'est marrant, je trouve ça hyper chaleureux en fait. Il n'est pas trop délabré ? Non, pas du tout. Il ne l'est pas assez. Et pourtant, le destin de l'Insas semble plié. Tôt ou tard, il va bien falloir le quitter, ce bâtiment. La commune d'Ixelles veut le récupérer pour y installer une école d'enseignement fondamentale. Les étudiants de l'Insas vont être relogés. Pour l'instant, aucune piste n'est arrêtée. J'ai visité beaucoup de bâtiments. Il y a eu des pistes et puis cette piste, manifestement jusqu'à présent, ne mène nulle part. Donc on n'est pas très loin. Pour la ministre de l'Éducation, Marie-Martin Schins, le relogement de l'Insas est une priorité de la Direction Générale des Infrastructures. Elle l'a répété cette semaine devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Idée est de réunir la section théâtre avec celle du cinéma, qui est en ce moment à la rue Thérésienne, en un seul site. Un site unique donc, qui pour l'instant, et même si le temps presse, reste la grande inconnue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !